Le document présenté au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en présence des partenaires au développement du Cameroun comporte 17 réformes réparties en 6 axes. Le cadre législatif et réglementaire du secteur agro-pastoral, l'amélioration de la gouvernance et des services d'appui non financiers, l'accroissement des infrastructures et du travail dans l'agriculture. La politique du Cameroun depuis un certain nombre d'années, selon la haute impulsion du chef de l'État, voudrait que l'État reste dans son rôle stratégique, à savoir investisseur stratégique, facilitateur et accompagnateur, et que ce soit les privés qui investissent, l'agriculture est un business et les privés ont leur place aussi dans l'agriculture. Le plan des réformes est l'aboutissement d'un long processus entamé en 2015 avec la mise en œuvre par le Cameroun du péage jeune et sur le financement du Fonds international de développement agricole. Aujourd'hui, nous essayons d'améliorer le cadre des affaires dans l'agriculture sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique. Reste à présent à trouver le financement pour la mise en œuvre du plan afin d'assurer son appropriation par tous les acteurs du secteur agro-pastoral au Cameroun. Reste à présent à trouver le financement pour la mise en œuvre du plan politique, sur le 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 plan politique. Merci.